Je ne sais pas si j'avais vraiment la conscience que Dieu m'appelait en tant que tel, mais j'avais plutôt en moi un désir. Très jeune, vers 5-6 ans, j'ai exprimé à mes parents, à mon entourage comme ça, de manière spontanée, pas trop réfléchie, mon désir d'être prêtre et je le disais. Qu'est-ce que tu veux faire plus grand ? Je disais, je veux être prêtre. En fait, j'aimais me trouver dans les églises, j'aimais ces lieux où on se rassemblait le dimanche, la diversité des personnes. J'aimais les vitraux, la musique. Je me sentais bien dans l'église. Et puis, j'aimais lire la Bible parce que j'avais une Bible pour enfants que j'ai toujours dans ma bibliothèque et je la laisse bien en évidence dans tous mes livres un peu plus érudits maintenant, de commentaires bibliques, etc. Donc, je garde cette Bible d'enfant parce qu'en fait, quand j'avais 6-7 ans, je feuilletais, je lisais les histoires. Il y a des très belles histoires dans la Bible. Et puis, à l'école primaire, j'allais plusieurs fois par semaine à la messe. Alors, j'étais le seul enfant. Parfois, j'y allais tout seul. Parfois, j'étais accompagné de ma mère. Et quand on relit sa vie, parce qu'en fait, c'est ça, le chrétien, on n'arrête pas de relire constamment sa vie. Quand on relit la manière dont on a été guidé par Dieu, je dirais, je me trompe peut-être, mais que Dieu avait peut-être mis en moi un désir et que j'avais laissé ce désir finalement s'exprimer. D'autant plus que j'étais dans une famille où on respectait l'engagement religieux. J'ai des parents qui pratiquaient le dimanche. On pouvait parler de notre foi. On n'était pas non plus contraints de croire dans la fratrie. Tout le monde ne croit pas. Et ça ne posait pas de problème. Très jeune, dans la fratrie, on pouvait dire qu'on n'aimait pas trop à la messe, aller à la messe ou aller à la catéchèse ou à l'aumônerie. Nos parents nous laissaient une certaine liberté d'expression, puis de pratique ou de non pratique. Mais pour moi, je pense qu'il y avait en moi ce désir profond et je pense que Dieu mettait en moi ce désir de passer du temps, de consacrer du temps pour la prière. J'aimais beaucoup aller à la catéchèse. Pour moi, c'était des moments importants. Je faisais partie d'un petit club aussi d'action catholique pour l'enfance, la CE. J'avais vraiment toujours cette attirance pour la vie en église. Je me suis beaucoup engagé, très jeune, à la fois dans l'animation liturgique, le chant. J'étais engagé aussi à l'aumônerie. J'étais engagé dans l'aide. Et donc, quand on est engagé, le don de soi, on l'apprend et on le perfectionne. On apprend aussi à se donner vraiment pour l'autre. Il y avait ce désir de rejoindre l'humanité dans une certaine diversité. Et ça a construit profondément ma vocation. Aimer Dieu, c'est le désirer. Croire, c'est aimer Dieu. Et j'ai rencontré aussi sur ma route, depuis l'enfance, des hommes et des femmes qui aimaient profondément le Seigneur, qui aimaient Dieu et qui savaient parler à leur manière, parfois sans utiliser trop de mots, mais ils savaient témoigner de leur amour du Christ, de leur amour de Dieu. Et ces personnes me donnaient moi-même envie de persévérer aussi dans cet amour de Dieu. Après le baccalauréat, il a fallu vraiment faire un choix. Et soit je continuais des études ou alors je choisissais d'entrer au séminaire. Et c'est finalement cette deuxième option qui, petit à petit, s'est imposée à moi parce que j'y voyais là vraiment un temps où j'allais discerner et vraiment me positionner. Et donc, je me suis dit, c'est maintenant, ça m'aidera puisque je dois vraiment faire un choix de vie. Autant le faire maintenant. Et donc, je suis entré au séminaire à Nancy. J'ai pu ensuite partir en coopération en Corée du Sud pendant deux ans. En fait, c'est là que j'ai vraiment fait ce choix avec un père spirituel, un prêtre qui m'accompagnait pendant ces deux ans, un prêtre missionnaire français. Et bien, en fait, il a vraiment respecté cette liberté décisionnelle. Il n'a jamais cherché à me faire choisir la vocation presbytérale. Il a toujours cherché à mettre devant moi le champ des possibles. Et par la prière, par la réflexion, avec le temps, je me suis vraiment déterminé à entrer en second cycle de séminaire. Et là, pendant quatre ou cinq ans, je me suis donc préparé à être prêtre. Croire en Dieu, c'est désirer l'aimer, c'est désirer le connaître et c'est jamais fini. L'appel, il est toujours présent dans l'exercice de mon ministère parce que c'est chaque jour que je réponds à un appel. Je ne travaille pas à mon compte. Je travaille d'abord pour le Seigneur, pour l'Église, pour l'humanité à laquelle le Seigneur m'envoie et ça change tout. Cet appel, il est profondément au cœur de ma vie. La condition pour être épanoui et heureux dans son ministère, c'est d'être toujours conscient que c'est par appel, par l'appel, que finalement mon action, ma vie quotidienne est une réponse à un appel. On n'a pas une certitude au fond de soi qui s'imposerait à nous. C'est souvent inconfortable d'être disciple du Christ. Dieu est profondément conditionné dans son action par notre oui. Alors qu'il est tout-puissant, eh bien Dieu accepte d'être conditionné par le oui que l'on va prononcer. Et il ne violente pas. Il nous fait découvrir progressivement ce vers quoi nous sommes appelés. Mais Dieu ne nous force pas à dire oui à son appel. Alors qu'il est tout-puissant, il reste conditionné, lui, le tout-puissant, par ce oui que je vais dire. Et donc, il ne faut pas penser que l'appel va être quelque chose, parce que c'est surnaturel, ça va donc être quelque chose, une sorte de miracle comme ça, ou de vision qu'on aurait. Voilà, quelque chose qui viendrait nous sidérer pour que l'on soit obligé de répondre. En fait, Dieu dépose en nous un désir, mais c'est à nous de découvrir ce désir. Et donc, chacun de nous est appelé par Dieu quotidiennement, à condition qu'on lui demande de nous donner les désirs qui vont nous permettre d'être le plus ajusté à sa volonté. La grande délicatesse de Dieu, c'est qu'il m'aide à découvrir qui je suis pour que je puisse vraiment m'orienter vers ce qui est le meilleur pour moi. Merci. Merci.